Tu sais, hier, j'ai regardé la nouvelle saison de Emily in Paris et franchement, franchement, faut que tu la regardes, elle est trop trop bien. Pas besoin de me le dire, parce qu'au moment même où tu regardais cette série hier soir, et ben moi je la regardais, je pense même, peut-être même en même temps que toi. Ah ouais, t'as regardé aussi ? Oh non, mais sérieusement, c'est pas pour rien qu'on est des meilleurs amis. Ouais, meilleurs amis, hein. Perso, c'était mon dernier cours à l'université, là, moi j'ai ma journée de libre, après la philosophie, t'as quelque chose à faire là ou pas ? Ouais, ouais, j'ai encore un cours, malheureusement, mais bon, on m'attends pas, puisque je finis pas avant au moins 18h, voire même peut-être 19h, je sais pas. Le prof, à chaque fois, il aime bien nous garder en cours, mais bon, c'est comme ça. Ok, bon bah, écoute, moi je vais filer à la bibliothèque, je vais en profiter un petit peu pour étudier, et puis je rentre à la maison, donc on se voit demain. A plus, Brian ! D'accord, à demain, Julie ! Bon, c'est un peu vide aujourd'hui, la bibliothèque, bref, c'est pas grave. Alors, demain, j'ai un cours sur les cactus et les bananes, comment faire pour faire pousser les deux en même temps. C'est assez bizarre comme cours, le prof, il nous dit toujours de faire des trucs un peu chelous. Il aimerait bien, je crois, muter une banane avec un cactus, ça ferait une banane piquante. Mais bon, tant que j'ai une bonne note, moi, ça me va, donc je vais étudier, mais c'est un peu difficile de trouver le bon livre. On va peut-être essayer plutôt ici, dans la botanique, un peu compliqué. Ah, bon, au pire, si je prends un livre sur les bananes et un livre sur les cactus, et je les assemble ensemble, peut-être que je trouverai des infos intéressantes. On va prendre ça. Allez, je vais me poser tranquillement. Bonjour, excuse-moi de te déranger, ça te dérange pas si je m'assieds à côté de toi pour lire mon livre ? Oups, pardon, je t'avais pas vue, désolée. Bonjour, salut, toi. Oui, bien sûr, c'est une bibliothèque, c'est ouvert à tout le monde, bien sûr que tu peux t'asseoir. Je te remercie, moi, je m'appelle Kevin, et toi ? Moi, c'est Julie, enchantée, mais je crois que je t'ai jamais croisé à l'université. Après, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'élèves, donc peut-être que je t'ai jamais remarqué. Non, t'inquiète, c'est normal, parce que je suis nouveau, on va dire que je viens d'emménager dans le coin, j'ai dû changer d'université, donc je suis là depuis quelques jours. Ah, bah, écoute, bienvenue à Brookhaven, j'espère vraiment que cette vie, elle te plaît, franchement, c'est trop génial. Ici, tu vas voir, tu vas te faire plein d'amis. Merci beaucoup, en tout cas, ça fait plaisir de voir une étudiante aussi sympa que toi, on va dire que je crois que t'es un peu la première personne avec qui je parle ici. Non, mais tu vas voir, on est vraiment tous sympas ici. J'espère te recroiser plus souvent dans les couloirs de l'université. D'ailleurs, tu me fais penser à quelqu'un, je sais pas, j'ai l'impression de te connaître, mais comme tu viens d'emménager à Brookhaven, c'est impossible. Parce que j'ai toujours vécu ici, moi, depuis petite, et je sais pas, même ta façon de parler et tout, j'ai l'impression qu'on se connaît. Ah bon ? Non, je n'ai jamais habité à Brookhaven, alors après, peut-être que j'ai des similitudes avec une personne que tu connais, je sais pas. Ouais, ça doit être ça, parce que je connais quand même pas mal de personnes, donc je pense que tu dois me faire penser à un pote vaguement comme ça, et je sais pas, ça m'a fait un petit déclic. Ouais, ça doit être ça, en tout cas, si ton pote, il est sympa, et en plus, il est bégé, moi, ça me va. Tu sais, hier, à la bibliothèque, j'ai rencontré un garçon qui vient d'emménager à Brookhaven, il est super sympa, je crois qu'on a discuté au moins une heure et demie, j'ai même raté mon bus. Enfin, il m'a ramené chez moi et tout, franchement, il était génial. Quoi ? Attends, t'es rentré dans la voiture d'un inconnu ? Mais ça va pas, Julie ? Oh, c'est bon, Brian, tu dramatises, c'est une petite ville, Brookhaven, il faut qu'on soit sympa avec les gens, il faut qu'on soit ouvert. Enfin, tu vois, c'est... en plus, c'est quelqu'un qui vient d'emménager à Brookhaven, il est tout seul, il est venu habiter à Brookhaven tout seul, et il a personne. Donc je me suis dit, bah, on va passer une petite soirée à discuter, ça s'est ultra bien passé, enfin, je vois pas où est le problème. C'est pas parce que Brookhaven, c'est petit, qu'il y a pas des malades mentaux, il faut que tu fasses attention quand même à toi, t'es... et voilà, quoi, t'es... t'es toute seule avec ce garçon, et il aurait pu se passer plein de choses. Oh là là, franchement, franchement, t'abuses, hein, si on peut plus rien faire parce qu'on a peur des gens, ça devient... ça devient... enfin, on devient paranoïaque, et moi, j'ai pas envie de devenir parano, moi, je suis très ouverte, j'aime tout le monde, y'a pas de problème, en plus, franchement, faut que je te dise un truc. Mais, 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 tu le gardes pour moi, hein, t'es mon meilleur pote, c'est pas pour rien. C'est vrai, c'est vrai, peut-être que je m'emballe et que j'abuse un peu, mais... ok, non, mais vas-y, dis-moi, je t'écoute. Bah, en fait, je dois t'avouer que je le trouve plutôt pas mal, ce garçon, et... et en plus, on s'est échangé nos... nos numéros de téléphone, donc, euh... Y'a peut-être moyen, tu vois, ce que je veux dire. Il a pas de copine, en plus, il vient d'arriver, euh... Il a l'air d'avoir plutôt de bonnes ambitions pour l'avenir, donc, euh... franchement, euh... c'est limite, je dirais que c'est limite le garçon parfait. Euh... euh... je veux pas te... te couper dans ton élan, mais tu vas... tu vas ultra vite, là. Tu viens seulement de le rencontrer, quoi, hier, et tu fais déjà des plans sur la comète, là, mais calme-toi, Julie. Non, mais franchement, tu peux pas juste être content pour moi et me soutenir au lieu de... de... je sais pas, j'ai... t'as un... t'as mal dormi cette nuit ou quoi ? T'énerve pas, c'est pas ce que je voulais dire, c'est... c'est juste que... je te vois que tu t'emballes et... et je voudrais pas que tu tombes de haut, quoi. Franchement, t'es... t'es vraiment chiant, aujourd'hui. Bon, de toute façon, là, j'ai cours, euh... et je pense qu'un cours sur les bananes mutantes avec les cactus, ce sera déjà plus intéressant que notre conversation. J'espère que... que tout à l'heure, quand on se reverra, tu... tu te seras calmé, hein. Allez, à plus tard. Ah... enfin à la maison, parce que cette journée, elle a été compliquée, hein, entre... je sais pas, Brian, ce qu'il avait, là, mais bon... Bon, on va ligner la lumière, déjà, hop ! Qu'est-ce que c'est, bon, de rentrer chez soi après une longue journée, comme ça ? Ah ! Bah, on m'appelle, c'est qui ? Euh... Ah bah tiens, c'est... c'est Brian ! Oui, allô, Brian, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, Julie, déjà, je voulais m'excuser par rapport à... à tout à l'heure, j'aurais peut-être pas dû te parler comme je t'ai parlé, et je trouve ça dommage qu'on a pas pu se reparler entre-temps, donc... bon... C'est pas grave, je sais que tu voulais pas faire mal, hein, et j'ai peut-être un petit peu exagéré aussi, donc je m'excuse aussi de mon côté. Je voulais quand même t'informer d'un truc qui s'est passé vraiment assez étrange, mais... voilà, je veux pas que tu t'énerves, je veux pas qu'on s'énerve encore. Ah, mais... comment te dire, on est meilleure amie quand même, on devrait pouvoir tout se dire, et... donc vas-y, je t'écoute, qu'est-ce qui se passe ? T'as un problème ? Je veux que je vienne ? Non, non, pas du tout, enfin, moi, en tout cas, j'ai pas de problème, mais... on va dire que j'en ai peut-être trouvé un. En fait, ton... ton ami, donc, je me suis renseigné un petit peu dessus, voilà, sur le nouveau de Brookhaven, c'est vrai que... on a pas souvent de nouvelles personnes qui viennent à Brookhaven, donc j'ai appris que c'était Kevin, et si je me trompe pas, c'est bien ça, tu me confirmes ? Ouais, c'est ça, c'est Kevin, mais t'es chelou, là, qu'est-ce qui se passe ? Bah, en fait, je voulais aller lui parler pour faire connaissance, parce que, bon, je me suis dit que si tu devenais ami avec lui, je devrais peut-être pouvoir aller me présenter, et donc, je l'ai suivi, et il est allé sur un ordinateur de la bibliothèque de l'université, et, en fait, j'ai vu par-dessus son épaule qu'il avait tapé le mot de passe de sa session de son compte universitaire, et, en fait, tu ne me croiras jamais c'est quoi son mot de passe. Attends, mais tu m'inquiètes, là, t'es en train de me dire que t'as espionné son mot de passe, et tu vas loin, là, quand même ! La carte de je n'ai pas fait exprès, je pense qu'elle passera pas, bon, je vais pas te mentir, par curiosité, je me suis approché, il avait commencé à taper son mot de passe, et le début de son mot de passe m'avait intrigué, donc c'est vrai que j'ai espionné par la suite, mais c'était vraiment pas le but de l'opération à la base. Mais tu veux savoir c'est quoi son mot de passe, ou pas ? Non mais, non mais t'abuses, tu me dis ça, mais tu sais très bien que je vais te répondre vite, que j'ai envie de savoir c'est quoi son mot de passe, ça me fait... Tu sais très bien que je suis trop curieuse, tu peux pas me dire ça, et après, penser que je vais dire, ah non, tu le fais exprès pour que je rentre dans ta combine, et que je sois aussi coupable que toi, je te connais, hein ! Mais bon, vas-y, allez, dis-moi, c'est quoi son mot de passe, qu'on en finisse ? Mon mot de passe, écoute-moi bien, c'est Julie, suivie d'une date, mais c'est trop bizarre, on est d'accord ? J'avoue, dit comme ça, c'est un peu chelou, mais bon, ça m'inquiète pas plus que ça, Julie, ça peut être quoi ? Ça peut être sa mère, ça peut être sa soeur, ça peut être plein de choses, et la date c'est peut-être justement l'anniversaire de... Je sais pas si c'est une date pas très lointaine, c'est peut-être sa soeur qui est née à cette date de naissance, enfin... Je pense que ça n'a rien à voir avec moi, de toute façon, il vient à peine de me rencontrer, et le mot de passe, tu le crées avant même d'arriver à l'université. Dans tous les cas, sa session, il a créé avant même de me connaître, c'est pas possible que c'est un lien avec moi, si c'est là où tu veux en venir. Julie, tu devrais quand même faire attention à toi, moi, ta place, je reverrai pas ce type-là. Non mais franchement, là, tu te fais vraiment des films, c'est pas possible, c'est Spielberg dans ta tête, c'est pas possible ça, franchement, tu me saoules. Écoute, là, vraiment, tu m'as saoulée, je raccroche, je vais aller me faire une tisane, et je vais aller regarder, je sais pas moi, une série de Dexter, ça m'évitera de te tuer dans la vraie vie, d'accord ? Donc franchement, là, arrête, détends-toi, et non, c'est bon. Allez, ciao, allez, on raccroche. Non mais puis quoi, encore... Je vais vraiment aller me faire un sandwich, et je vais aller me mettre la télé. Non mais il abuse, franchement, mais n'importe quoi... C'est une série Netflix dans sa tête. On va prendre quoi ? Enfin, j'ai même pas faim, je vais prendre un coca. Oh non, des lapins qui font des trucs chelous à la télé. Non, ça, ça va pas le faire. Euh... C'est où Dexter ? Dexter, voilà, là, il y a Dexter, hop, on se met bien un petit coca. Des familles, petit coca vanille, bien évidemment, des familles. Ouh, je suis énervée. Ouh, allez, on va se reposer un petit peu. Ah, merde, je viens de mettre du coca sur tout le canapé. Ah, merde, je suis en train d'enverser du coca partout. Aujourd'hui, ça va, j'ai pas trop trop de cours, donc la journée va passer assez vite. Bon, j'ai préparé mes affaires pour la journée. Salut Julie ! Oh ! Salut Kevin, comment tu vas ? Très bien, merci. Et toi, par contre, je t'ai senti, mais vraiment tendu dans les messages d'hier soir, les SMS qu'on s'est envoyés et tout. Et je me demandais si tu voudrais bien venir peut-être le week-end avec moi à mon chalet. Comme ça, on pourrait, bien évidemment, étudier pour le mémoire qu'on doit rendre en fin d'année. Je sais que c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Et c'est vrai que Brookhaven, c'est pas très grand, mais il y a quand même pas mal de boucans. Et si tu viens avec moi à mon chalet, on sera au calme et... Ouais, effectivement, j'étais un petit peu tendu hier soir, mais bon, c'est pour une histoire... Voilà, c'était vraiment pas grand, grand chose. Mais je te remercie vraiment de me proposer d'aller à ton chalet, c'est trop bon. J'ai toujours rêvé d'aller dans ce genre d'endroit, à la campagne, dans la nature, donc pourquoi pas ? Écoute, en plus, le week-end, j'ai rien de prévu. Et c'est vrai que je me suis pas beaucoup avancée sur mon mémoire de fin d'année. Oh, c'est génial, mais du coup, ça veut dire que tu acceptes ? Oui, oui, j'accepte. Du coup, c'est quand tu viens me chercher ? Si ça te convient, vendredi soir, vers, peut-être, je sais pas, moi, vers 19h, comme ça, en chemin, je t'invite dans un petit risto assez sympathique, du quoi. Ok, donc, 19h, vendredi, par contre, c'est moi qui invite. Faut pas abuser, le week-end, tu m'invites à ton chalet. Ok, pour le resto, c'est moi qui invite, ok ? En plus, je pense que je connais mieux que le coin que toi, pour une fois, je peux le dire, parce que tu viens d'arriver, et je connais, ouais, effectivement, un resto plutôt cool. Alors, ça se fait, on parle peut-être même du même restaurant, mais c'est moi qui invite, ok ? D'accord, ça marche, moi, ça me convient, enfin, je passe un peu moins pour le gentleman, mais pour cette fois, ok. Eh ben, super, tu sais pas à quel point je suis contente, Kevin, en tout cas, on se dit à vendredi soir, en plus, c'est vraiment bientôt, j'ai trop trop hâte. Mais faut que je te laisse, faut que j'aille au petit coin avant que les cours y commencent, parce que, bah, voilà, quoi. Allez, à plus tard, Kevin. Ah, mais c'est trop génial ce qui m'arrive, puis c'est un truc de fou, comme dans un... Oh, salut, Brian, comment ça va ? T'as pas l'air dans ton assiette, qu'est-ce qui se passe ? Je t'ai vue avec le nouveau, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais quoi encore ? C'est quoi encore le problème, Brian ? Vraiment, tu m'expliques, t'as vraiment un problème avec Kevin, toi. Je m'inquiète, juste pour toi, c'est tout, et comme on se parle pas trop trop en ce moment, bah, je voulais juste prendre des nouvelles. J'étais juste curieux de savoir de quoi vous aviez parlé, c'est tout. Ah, je t'avoue que je préfère quand même ça. Ouh, je pensais vraiment que t'étais de nouveau parano, mais en plus, j'avais trop envie de le dire à quelqu'un, et franchement, à qui le dire, à part à son meilleur ami, à son best friend ? Mais faut que tu saches que, bah, Kevin, il m'a invité à son chalet ce week-end, et on va pouvoir réviser ensemble, et bah, c'est trop génial, je vais peut-être pouvoir même me rapprocher, qui sait ? Quoi ? Son chalet ? Mais tu trouves pas que ça va hyper ultra trop vite, là ? Mais ça fait quoi ? Une semaine que vous connaissez, là ? Franchement, t'abuses. Je pensais qu'au moins, pour cette fois, tu pourrais être content pour moi, au lieu de me juger, moi et mes choix, franchement. Non, mais là, là, t'abuses, j'ai même plus envie de te parler, Brian, vraiment plus, hein. Je sais que t'as plus envie de m'écouter, mais au moins, écoute-moi là. Je voulais te dire un truc, j'ai fait des recherches sur ce type, donc, et j'ai rien trouvé, j'ai trouvé aucune identité avec son prénom et son nom de famille. C'est comme s'il n'avait jamais existé, et... Tu sais, là, vraiment, ce que t'es en train de faire, c'est pitoyable, c'est pathétique. Je sais pas pourquoi tu fais ça, mais chez moi, on appelle ça de l'harcèlement, là, t'es littéralement en train de l'harceler. Le pauvre type, il a rien fait, il vient d'arriver à Brookhaven, il a rien demandé, il veut juste se faire des amis. Et toi, t'es comme ça, franchement, t'aurais pu être pote avec, ça aurait été génial, j'aurais kiffé que vous vous entendiez, mais là, ça va plus être possible. Et franchement, à choisir entre un paranoïaque comme toi et un nouveau qui veut juste, bah, être cool ici, bah, j'ai choisi. Écoute, ne me parle plus, je veux plus te revoir. Et puis en plus, je vais aller aux toilettes, c'est bon. Oh là là, maintenant, en plus d'avoir envie de pisser, il m'a donné envie de chier, c'est incroyable, ça. Non, 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 mais Julie, attends ! Je sais pas du tout comment m'habiller, est-ce que c'est pas, genre, un peu too much comme ça ? Enfin, je suis censée quand même y aller pour réviser, mais bon... Euh, si je pouvais pécho en même temps, je dis pas non, donc il faut que ce soit moite-moite. Donc voilà, la moitié du bas, jeans, chaussures, converse, rose, ce sera pour le côté décontracté et le petit haut, là, sympathique, très très mignon, ce sera pour le côté charmeur. Comme ça, je fais moitié-moitié, c'est pas too much, mais ce n'est pas non plus pas assez. Ah, bah tiens, ça a sonné, il est déjà là ? Oh mon dieu, ça a sonné, il est déjà là ! Mais je suis même pas prête ! Est-ce que mon make-up, il est bon ? Il faut vite que je vérifie, est-ce que mon make-up est bon. Bon, ça a l'air... ça a l'air d'être plutôt pas mal, là. Il faut que j'aille, il faut que j'aille. Allez, pas de stress, ya.s. Oh, salut, Kevin. Salut, Julie, t'es vraiment très très belle ce soir. Ah, ah bon ? Merci, merci pour le compliment, on y va avant que je rougisse ? Oui, bien sûr, je t'ouvre la portière. Tu vas voir, ça va vraiment, mais genre vraiment être génial. C'est un chalet que mon père, il a depuis longtemps et... En plus, c'est dans le coin, donc franchement... Ça tombe vraiment bien. Julie, Julie, il faut que tu sortes de cette voiture immédiatement, vite. Il faut que tu sortes, il faut que tu me rejoins. Non, mais qu'est-ce qu'il fout, là, ce tocard à mettre sa bagnole au milieu de la route, là ? Allez, vas-y, barre-toi. Mais... mais c'est... mais c'est Brian, mon meilleur ami. Mais Brian, mais qu'est-ce que tu fous, là ? Mais... 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 enlève ta voiture. Julie, il faut vraiment, vraiment que tu m'écoutes. En fait, le mec qui est avec toi dans la voiture, c'est ton ex. Tu sais, l'ex qui sortait avec toi quand vous étiez au collège, là ? Le psychopathe qui allait dans un asile de fous. Attends, attends... quoi ? Non, ça, c'est... mais c'est... mais c'est pas... mais c'est impossible. Vous me laissez pas le choix, toi, là. Là, tu rentres tout de suite dans ta voiture et tu dégages. Tout de suite ! Mais t'es... mais t'es vraiment cinglé, toi ? De toute façon, j'ai appelé déjà les secours. Les mains en l'air, sinon je te zigouille. Ok, ok, je... je me rends, je me rends, je me rends, ne tirez pas. Pousse ton arme par terre, espèce de bâtard. C'est... c'est... c'est bon, c'est bon, calmez-vous, j'ai... j'ai jeté mon arme. Je suis... je suis vraiment encore sous le choc de... de... de ce qui vient se passer. J'arrive pas... j'arrive toujours pas à comprendre... Qu'est-ce qui s'est produit, là ? Enfin, je... je comprends pas. Eh bien, votre amie l'avait raison, là. La réelle identité de Kevin n'est pas Kevin. En réalité, Kevin, c'est Maxime. Maxime est... d'après ce que j'aurais compris, votre ex est effectivement... On l'a retrouvé dans la base de données. Il a été incarcéré dans un hôpital psychiatrique. car il vous est arrivé il y a quelques années au collège que c'était votre... votre... votre petit copain et il avait déjà eu des comportements d'harcèlement sur vous. Donc, il avait été interné et il s'est enfui il y a quelques semaines. Donc, il a repris une nouvelle identité pour arriver à Brookhaven dans l'université pour essayer de vous kidnapper encore une fois. Mais je comprends pas, il ressemble pas du tout au garçon que j'ai connu au collège, à Maxime. Enfin, c'est... c'est... c'est pas la même personne. Vous êtes sûr de ce que vous dites ? Dans tous les cas, on a bien fait. Regarde, c'était une personne dangereuse. Il avait un pistolet sur lui. Dans tous les cas, c'est confirmé. Sachez que l'ADN ne ment jamais. Donc, c'est effectivement bien Maxime et non pas Kevin. D'ailleurs, on a perquisitionné le chalet dans lequel vous deviez aller avec lui. Et sachez que dans ce chalet, il y avait de quoi vous enfermer dedans pendant des années. C'était un vrai bunker. Vous avez échappé au pire, mademoiselle. Je suis vraiment désolée, Brian, de ne pas t'avoir écoutée, de ne pas t'avoir crue. Je me sens vraiment stupide. Le plus important, c'est que t'ailles bien. Allez, viens. Je te raccompagne chez toi. Merci beaucoup. Franchement, je me demande si tu mérites de m'avoir comme amie quand même. Je n'en ai pas fini avec toi, Julia, tant que je sorte de cette prison.